Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? Et comment se porte votre cœur ? Dans cette période de fin d'année scolaire, une question surgit dans mon esprit, comment réussir ces examens ? Bien, cher auditeur, puis-je t'inviter à fermer les yeux un court instant et ensemble, remontant le temps ? Nous sommes en 2018, tu es dans la peau d'une jeune femme de 20 ans, nommée Naomi Osaka. Tu es dans un match de tennis, à la finale d'un tournoi du Grand Schlem, l'US Open, à New York. Ton adversaire n'est autre que l'indétrônable Serena Williams, qui, par ailleurs, vit une année florissante, et nullement plus qu'une dernière victoire à domicile, pour clore son année époustouflante. Oui, ferme les yeux, imagine-toi dans ce lieu hostile, où plus de 20 000 personnes se moquent de toi et te méprisent. Mais en dépit de cet environnement défavorable, et sous une autre pression, tu viens de marquer l'histoire. Vos chers amis, ferme les yeux et prends conscience de ce que tu viens d'accomplir. Alors, à la question comment réussir ces examens, bien, je n'ai guère de réponse. Cependant, j'ai l'intime conviction qu'en situation de stress, le cerveau ne peut fonctionner de façon optimale. Il conviendrait donc d'abord d'apprendre à maîtriser tes émotions, en t'exerçant, à fermer les yeux et à respirer sereinement. Car c'est probablement là que réside une partie de ton succès. En somme, jeune femme, jeune homme, ce que j'essaye de dire maladroitement, c'est que la balle est dans ton camp. À toi de servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !